Bienvenue à cette capsule sur la création d'une revue et l'importation de références dans Covidance. Une fois votre compte lié à l'UDM créé, démarrons une première revue en cliquant sur Start a new review. Entrez le titre de votre revue. Ensuite, choisissez la licence Université de Montréal, qui nous permet de créer un nombre illimité de projets. Le bouton Invite another reviewer permet d'inviter par adresse courriel un collaborateur d'une autre institution ou d'un hôpital affilié, par exemple. Regardons ensemble le paramétrage. Cliquez sur Review Settings. Il est possible de modifier le nom de la revue à cet endroit. Bien que les champs Search, Strategy et Review Review Citation soient disponibles, nous vous conseillons de documenter votre stratégie à l'aide d'autres outils disponibles sur nos guides. Ensuite, il est possible de préciser le nombre d'évaluateurs requis pour chacune des étapes. Vous pouvez préciser le nombre nécessaire de votes. Ce choix doit faire partie de votre méthodologie et avoir fait l'objet d'une réflexion préalable. En effet, si ces options sont modifiées en cours de route, par exemple si l'on passe de deux réviseurs à un, tous les articles ayant déjà obtenu un vote positif se déplaceront automatiquement à la prochaine étape, sans possibilité de récupération automatique. Sous Team Settings, pour chaque section, vous pourrez y voir la contribution de chacun des membres de l'équipe, ainsi qu'un tableau de bord de la progression du projet. Sous chaque section, en cliquant sur « Manage Rules », nous pourrons établir que les articles doivent être vus par au moins un collaborateur en particulier, ou au moins un collaborateur parmi la liste que vous déterminerez. Disons que nous avons une équipe qui travaille sur le diabète composé de nutritionnistes et d'étudiants en nutrition. Nous pourrions paramétrer l'outil de manière à ce qu'au moins un nutritionniste parmi les collaborateurs révisent et vote sur chacun des articles. Il est aussi possible de choisir qui arbitrera les votes conflictuels, c'est-à-dire les votes divergents pour un même article, un oui, un non. Cette troisième personne décidera donc si les références sont retenues ou rejetées. Sous « Criteria and Exclusion Reasons », il est possible de paramétrer les rappels visuels des critères d'inclusion et d'exclusion pour les collaborateurs. Il s'agit de mots-clés que nous ajouterons. Chaque collaborateur pourra faire apparaître et disparaître cette liste lors du tri des articles. Par exemple, toujours pour le diabète, nous pourrions faire apparaître les critères de population et préciser le diabète de type 2 comme critère d'inclusion. Lors de la révision à partir du texte intégral, vous devrez sélectionner une raison d'exclusion pour chacun des articles. Si des raisons spécifiques à votre projet sont nécessaires, vous pourrez les ajouter à cet endroit. Pour un tri plus efficace, il est possible de mettre en surbrillance des mots-clés propres à l'inclusion en vert et l'exclusion en rouge. Sous « Manage highlights », nous pourrions donc reprendre les mots-clés de l'étape précédente. Par exemple, T2EDM, l'abréviation pour le diabète de type 2 pour l'inclusion, et MICE pour l'exclusion. Sous « Study Tags », il est possible d'ajouter des étiquettes que vous pourrez accoler à des références. Par exemple, si vous trouvez un doublon manuellement ou désirez garder la trace des références qui ont fait l'objet d'un conflit. Lors de l'exportation des résultats en format CSV-Excel, toutes les étiquettes seront exportées. Une fois les paramètres choisis, on peut procéder à l'importation des références. À partir du tableau de bord, cliquons sur « Import ». Il est possible de choisir à quelle étape du processus nous ajouterons les références. Puisque nous déboutons la revue, ajoutons nos résultats à l'étape « Screen », celle du tri. Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner votre fichier. Vous pourrez ajouter différents types de fichiers. Cliquez sur « Import ». La plateforme démarre ensuite l'importation. On pourra ensuite, si l'on le désire, vérifier les doublons un à un. Covidence fait partie du Cochrane Toolkit et représente l'outil désigné par Cochrane pour retirer les doublons. Toutefois, pour une revue systématique contenant plusieurs milliers de résultats, il peut être conseillé d'utiliser un outil tierce. Par exemple, en effectuant un tri préalable en utilisant un logiciel de gestion bibliographique comme EndNote ou Zotero. Pour plus de détails, demandez conseil à votre bibliothécaire. Voilà! Merci et après avoir effectué votre importation, écoutez la prochaine capsule de la série sur la gestion des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada